Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Après Dikodougou, Mbengue et Sidema Tiali, la tournée de lancement du programme prioritaire de développement s'est achevée à Korogo. Les détails sur cette ambitieuse initiative dans ce journal. Retour sur l'entronisation du nouveau chef de village de Songbon d'Akbe. Le 13e chef est Nangui Niaba Thomas Majesse. Et direction Paris, en fin d'édition. Paris qui, jusqu'au 8 septembre prochain, vibre à l'heure des Jeux par la pique d'été. Une compétition de multisport qui suscite l'intérêt de plus d'un. L'Atare, département de Korogo. La localité est la dernière étape du lancement des travaux du programme prioritaire de développement du département. Projet initié par le conseil régional du Poro, qui vise à améliorer les conditions de vie des populations locales. La première particularité de ce programme, c'est qu'il est entièrement conçu sur la base des doléances formulées par les populations lors de notre campagne pour les élections régionales. Sa seconde particularité, c'est que le résultat d'un travail de concertation au sein de comités départementaux de sélection des actions prioritaires et de localités bénéficiaires dans chaque département. De manière concrète, cette initiative est composée de 92 projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'agriculture. Le tout en étant un véritable générateur d'emplois. En adressant les secteurs stratégiques comme l'éducation, la santé, l'hydraulique, la construction d'infrastructures scolaires ou encore sanitaires, la modernisation de l'agriculture, le soutien aux coopératives agricoles et le renforcement des capacités des jeunes afin d'accroître leurs chances d'employabilité, le conseil régional, mais comme le chef de l'État, l'homme au cœur de son action. Et au nom de l'ADCI, j'adresse mes vives félicitations à l'ensemble de ces membres pour les efforts déjà accomplis en si peu de temps de votre mandature, à peine un an, pour les innovations apportées et pour votre formidable saisie d'opportunités, envie d'apporter le développement durable et le bien-être aux populations de votre grande et belle région du Pau. Exécuté sur une période de deux ans, le programme prioritaire de développement du conseil régional du Pau est d'une valeur de 7,5 milliards de francs CFA. Outre Corogo, trois autres départements seront positivement impactés, Cinéma Thiali, Diko Dougou et Mbengue, avec à la clé plus de 6 000 emplois. Tous tiennent une clé symbolique au sens multiple. D'une part, une clé de voiture pour Rinko Motors, de l'autre, une clé de biens immobiliers pour Abidjan Immobilier Service. Les deux sociétés ont matérialisé leur partenariat dans les locaux du concessionnaire. C'est juste une société AIS qui pense aux Ivoiriens en leur mettant à disposition des maisons de qualité et donc qui a croisé sur son chemin une société qui, elle aussi, est soucieuse du bien-être des Ivoiriens et donc qui décide de mettre des vécu à la disposition des AIS. Notre vision se rapproche parce que nous sommes soucieux du bien-être des Ivoiriens et c'est ce qu'il faut retenir. Nous partageons les mêmes valeurs. Ce partenariat vise à doter l'entreprise immobilière d'une flotte de véhicules légers et de marques nécessaires à la poursuite de ses activités et à l'expansion de ses services. Ce sont en total 12 véhicules dont bénéficiera l'entreprise immobilière, 6 l'ont déjà été remis. Au-delà du matériel, cette collaboration illustre pour les protagonistes la manière dont les entreprises peuvent unir leurs forces pour progresser ensemble en partageant leur savoir-faire et leurs expériences respectives. Le village de Songondakbe a connu une ambiance particulière le samedi 24 août. Il s'agit de la cérémonie d'intronisation du chef Nangui. Celle-ci a vu la participation du Premier ministre Robert Begrimambé. De consolidation de la structure sociale du pays attaque. C'est pourquoi, tant que nous pouvons, nous assistons à l'intronisation des chefs pour leur apporter le message de notre soutien et de notre solidarité. C'est une exigence de consolidation de nos coutumes et de la paix dans nos communautés. L'honorable chef intronisé a énuméré les actions imminentes à mener pour le bien-être de sa population. Pour moi, mon projet, entre autres, dans l'immédiat, pour moi, c'est de lutter contre la pauvreté, lutter contre l'orazivité des jeunes, travailler pour l'insertion socioprofessionnelle des jeunes. En pays à Tchans, la gestion du village se fait par tranche d'âge et génération. Plusieurs chefs à Tchans et d'autres communautés ont effectué le déplacement pour soutenir le nouveau chef de Songondakbe. Bien qu'éteinte, la flamme des Jeux Olympiques brûle toujours autant dans le cœur des aficionados. 17 jours après la fermeture des Jeux Olympiques de Paris, les Paralympiques d'été leur ont su céder depuis le 28 août. Une compétition multisport qui soulève bien des réflexions. Moi, je pense que c'est une aubaine. Moi, j'ai envie d'y croire. Moi, je suis très positive et très optimiste. Donc, j'ai envie de continuer ça, cette énergie, et de mettre le projecteur sur ces personnes en situation de handicap. Je trouve ça magnifique. La localisation de ces Jeux dans la capitale française, Paris, n'est pas étrangère à cet intérêt soudain. Avant, je ne regardais pas les Paralympiques. C'est en France, c'est à Paris. On s'intéresse, on regarde les athlètes, on compie bien par la délégation. On est tous derrière. Je crois que les billets se vendent bien sur le site en plus. Super. Donc, Émile, ma collègue. Allez, enchantée. Un argument qui se confirme par les chiffres. Plus de 2 millions de billets ont été vendus, avec 6 ports affichés incomplets. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada